Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage des taureaux pour les flammes jumelles pour 2018. Nous avons les lignes des masculins divins et du féminin divin et bien sûr la connexion et le résultat des deux. Nous allons commencer avec la situation actuelle du masculin divin. Donc l'aigle c'est prendre son vol en vol, donc les taureaux, le masculin divin, il sait où il veut aller, il sait qu'il est avec la lumière, qu'il a fait le travail sur lui, qu'il continue sur ce chemin et qu'il attend le meilleur, le meilleur d'une relation, le meilleur pour lui, pour tout le monde. Et que vraiment je ne peux pas commencer avec une meilleure carte pour la situation actuelle, pour les masculins divins, donc des taureaux. C'est vraiment, c'est devenir un avec le soleil d'énergie masculine, c'est vraiment magnifique. Et génial. Et donc pour les taureaux fans, donc c'est vraiment cette connexion à Pachimama, c'est son situation actuelle, c'est savoir qu'elle doit s'enraciner, qu'elle doit devenir la déesse qu'elle est, qu'elle doit honorer où elle est et qu'elle doit créer sa maison et que ça soit vraiment son chez-elle. Et cette énergie magnifique qui est celle du Hoth, c'est le cœur et la maison. C'est vraiment ce mélange des deux énergies, donc de son temple, je verrais, par rapport à son corps. C'est vraiment honorer qui elle est et savoir que ce qu'elle est, c'est vraiment... C'est vraiment... Elle ne peut pas avoir... Il faut qu'elle honore toute partie d'elle, l'ombre et la lumière. Et là, je vois par rapport à... Comment le masculin divin voit le féminin divin, donc c'est vraiment par rapport au shape-shifting. Donc le masculin divin taureau ne sait pas trop qui le féminin divin est. Il sait que c'est quelque chose... Enfin, que c'est une énergie magique et qu'il honore cette énergie, mais il a un peu du mal à comprendre qui elle est vraiment. Et donc là, je vois par rapport à lui, c'est vraiment de se donner... Quelque chose sur la carte. C'est vraiment de se donner permission à... Peut-être pour le masculin divin, justement, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qui se passe. Et je vois pour le féminin, donc féminin divin, comment elle voit le masculin divin. C'est vraiment le paix, l'amour. C'est vraiment très beau, comment elle le voit. C'est de savoir qu'il représente la paix, la compassion, qu'il est ancré, qu'il est beau, qu'il est... Qu'il est entier. Et je vois donc pour... Comment on voit la relation. Donc, c'est génial. Le taureau voit cette relation avec le féminin divin comme une relation vraiment créateur, créatrice. C'est la fée de création, donc magique et créative. Et que c'est l'union des deux. Je vois un désir pour créer, donc créer une famille, créer des connexions réelles. Des enfants, peut-être le début d'une famille, le mariage. Mais vraiment créer quelque chose qui va être entier. Et donc, le féminin divin... Donc encore, il y a beaucoup de fées pour vous, les taureaux. Et c'est là, c'est la fée Tabathia, donc une des treize fées. Et c'est comment le féminin divin voit la relation. C'est quelque chose qu'elle voit vraiment l'union entre les deux. Cette énergie de pouvoir, justement, que quand on est lié tous les deux l'un à l'autre, qu'on a plus de pouvoir, pas que ça prend du pouvoir. Et donc, c'est vraiment une énergie très belle que c'est une union vraiment nécessaire pour le progrès du taureau. C'est vraiment de voir ça. Donc là, je parle, bien sûr, du féminin masculin et du féminin divin intérieur. Et donc, c'est cette union des deux qui, donc, se représente à l'extérieur. Et là, donc, j'ai pour... Qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation ? C'est Andromeda. Donc, c'est les technologies avancées, c'est les êtres des étoiles. Il apporte le savoir. Peut-être que c'est de savoir fabriquer avec ses mains, faire avec ses mains, construire. C'est se donner permission de savoir qu'il peut tout créer. Il a une connexion mentale, mais aussi physique avec ses mains et son cœur. Et aussi, je vois une énergie, donc, qu'il guérisse, guérisse, qu'il guérisseur. Et donc, c'est ça qui l'apporte à la relation. Et donc, le féminin divin, elle, elle apporte l'archange Samuel. Donc, c'est le partenaire, c'est l'amour. C'est ça qu'elle apporte à la relation, c'est l'amour de soi. Elle travaille sur elle et elle s'aime de plus en plus. Et ceci apporte la permission au masculin divin de l'aimer autant, de la même manière. Et donc, c'est vraiment par rapport à l'amour qu'elle apporte l'amour de soi qui se manifeste dans l'amour des autres. Qu'est-ce que le masculin divin, il apporte comme challenge ? C'est le playlist, donc c'est le cœur. C'est le peuple des cœurs, donc comme challenge, je vois que ça, souvent, il peut être... Et donc, comme carte blockage pour les masculins divins, je vois que c'est peut-être au niveau de, justement, peut-être ne pas croire que l'amour existe, dans un sens, et de savoir qu'il peut le laisser rentrer, il a le droit aussi à l'amour. Et que c'est important pour lui de laisser cet amour rentrer et de devenir sa réalité. Pour le féminin divin, d'accord, c'est les guérisons. Donc, c'est vraiment se guérir du passé, peut-être par rapport aux énergies de votre père, de ce que vous n'avez pas reçu de votre père, les énergies de cela, et de se donner du temps pour guérir ces choses. Donc, c'est le challenge du féminin divin, c'est quels sont les aspects de vous qui doivent être guérites pour pouvoir s'ouvrir à cet amour divin. Et là, donc, par rapport au désir pour la relation, c'est Waska, donc c'est d'aller profond, c'est le gardien du underworld, du monde de dessous. Et justement, il veut se débarrasser du passé, c'est ça son objectif, c'est vraiment de guérir les choses du passé et de grandir ensemble. Et pour le féminin, pour l'arcturisme, c'est le désir pour la relation. Et donc, ce que le féminin divin, elle a besoin, c'est d'une purification totale avec les arcturiens. C'est vraiment, elle a besoin de nettoyer le passé et de savoir que tout est possible et d'avoir un homme, enfin, un homme masculin divin qui soit le guerrier total pour elle. Comme ici, nous voyons ce besoin de l'envolée de l'aigle. Et donc, elle a besoin d'une purification. Enfin, ce qu'elle désire pour la relation, c'est une purification totale. Et bien sûr, le renouvellement. Donc, c'est très... C'est très lié, ce qu'ils veulent. C'est très en harmonie. Et là, qu'est-ce 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 qu'un? Donc, c'est le résultat, c'est vraiment... Si les taureaux, enfin, pour cette année 2018, vous êtes très claires de ce que vous voulez, vous pouvez manifester tout. Tout est possible. Donc, il faut que vous ayez une image, une visualisation impeccable de ce que vous voulez et que vous y mettez du temps, vous guérissez le passé, vous laissez faire et vous allez vous unir en tant qu'équipe céleste, terrestre et magnifique je vois, c'est vraiment très beau ce tirage je suis assez étonnée donc je vous souhaite que des belles choses si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous subscrire et de vous abonner à ma chaîne je vous fais plein de gros bisous